bienvenue dans le numéro 100 de ces trucs d'animation et merci à vous de me suivre depuis pour certains bientôt trois ans sur youtube sur facebook sur linkedin sur mon blog ou même sur le blog innovation pédagogique et donc merci à tous vos conseils de tous vos encouragements que vous avez fait depuis tous ces trucs d'animation je suis jean-michel cornu spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir le trois secrets pour avoir un grand groupe actif et durable et pour ça eh bien on va retrouver quelques anciens trucs on va en profiter pour retourner en arrière qui vous permettent de maîtriser les bases c'est à dire avec ces quelques trucs d'animation eh bien vous aurez toutes les bases et puis après le reste évidemment pourra s'améliorer et puis à la fin de ce truc eh bien vous aurez aussi un petit cadeau parce qu'il faut quand même fêter le numéro 100 alors il existe deux types de groupes les groupes en étoile et les groupes en réseau il faut bien les distinguer le groupe en étoile eh bien il y a une personne au centre alors c'est souvent d'ailleurs un community manager qui va représenter une organisation une cause ou autre et l'avantage de ces groupes en étoile c'est qu'ils passent facilement à l'échelle pour avoir des très grands nombres on le voit sur facebook par exemple où il y a beaucoup de groupes comme ça ou sur des blogs ou sur d'autres choses et par contre il y a quand même quelques mets l'initiative est surtout au centre par le community manager les personnes vont éventuellement réagir mais évidemment ça devient un goulot d'étranglement et puis il y a peu d'échanges entre les membres et enfin le centre devient aussi un lieu de pouvoir alors il peut y avoir des conflits effectivement pour être au centre du monde ou au centre du moins du groupe du coup c'est bien adapté à la diffusion d'informations mais c'est moins adapté pour essayer de faire plein de choses vraiment très concrètement collectivement et pour ça on a un deuxième type de groupe les groupes en réseau et cette fois eh bien on va plutôt avoir ce qu'on appelle un facilitateur de communauté en réseau donc une personne qui va aider le réseau à fonctionner plutôt que d'être totalement au centre il est plus adapté pour avoir les personnes actives mais surtout il est moins connu puisque en fait on commence à comprendre à peu près comment ça fonctionne depuis le début des années 2000 et peut-être fin des années 90 alors on en a déjà parlé dans un truc d'animation le community manager versus facilitateur de communauté deux rôles différents je vous mets le lien dans la description parce que avec tout ce que je voudrais vous présenter la suite eh bien je vais dépasser le nombre autorisé de petits liens pour youtube alors par contre eh bien on va avoir trois clés c'est ces trois clés vraiment que je vous ai montré pour faire fonctionner ces groupes en réseau alors tout d'abord eh bien pour avoir suffisamment de participants proactifs et réactifs eh bien on a besoin d'organiser ça ce groupe en réseau sous la forme de communauté de projets en réseau donc sous la forme d'une symbiose entre une grande communauté et plein de petits projets ou plusieurs petits projets plus exactement et donc avoir les deux en même temps c'est on avait vu ça dans c'est quoi une communauté il ya déjà un petit bout de temps donc vous pouvez voir là bas alors la deuxième clé eh bien pour que votre groupe soit actif sur la durée et pas simplement au début eh bien il faut compenser ceux qui partent et favoriser l'implication des nouveaux grâce à quatre activités chaque activité de la communauté et donc je insiste bien c'est les activités de la communauté qui n'ont rien à voir que les activités que vous connaissez bien déjà des activités des projets donc une rencontre dans la communauté n'a pas le même but qu'une rencontre dans le projet mais ces activités vont permettre de passer à chaque fois une étape c'est à dire que les non membres bien on peut dire vont pouvoir devenir membres les inactifs vont pouvoir devenir pour certains observateurs des observateurs vont pouvoir devenir réactifs et réactifs peuvent devenir proactifs donc prendre des initiatives on a vu en détail dans un truc d'animation qui s'appelait les activités pour faire vivre votre communauté en réseau ici et puis la troisième clé vraiment pour avoir les bonnes bases eh bien tout se passe à peu près naturellement grâce à ce que vous avez fait pour organiser votre communauté et la faire vivre sur la durée avec certaines activités bien pensées à une exception c'est le lien entre les projets et la communauté qu'il faut entretenir parce que les par les personnes qui s'occupent des projets eh bien vont oublier de tenir au courant le reste de la communauté alors c'est justement le rôle du facilitateur de la communauté qui alors ce rôle ne prend que une une heure par semaine pratiquement pour appeler trois personnes et puis faire en sorte que l'on ait une rencontre par semaine alors c'est un des tout premiers trucs d'animation un truc collecteur ça s'appelait la clé pour faire vivre facilement un grand groupe et vous retrouverez effectivement dans la description la méthode pour pour faire ça et plus précisément une fois vous avez compris le rôle et là je vous rajouterai en lien dans la description comment suivre l'activité de votre groupe sans y passer trop de temps voilà alors on a vu ces trois activités là alors à vous de jouer alors retrouvez tous les anciens trucs d'animation et beaucoup plus sur mon blog donc que vous voyez affiché ici mais je vous ai promis un cadeau et en fait non je vais pas en faire un je vais en faire deux cadeaux le premier dès cette semaine alors ça concerne plus aux ceux qui sont salariés d'une structure alors ça peut être une entreprise une collectivité une association et qui sont chargés de mettre en place à une grande communauté alors pour eux pour vous je vous offre 40 sessions stratégiques gratuites d'une heure par téléphone donc pour 40 d'entre vous et pour cela il vous suffit juste de réserver un créneau et de remplir un questionnaire de qualification qui permettra aussi de savoir de bien comprendre votre contexte et où vous en êtes alors vous avez le lien pour réserver ici voilà là haut et donc profitez en maintenant mais si par contre vous avez décidé de développer vous même un grand groupe et de vouloir développer du bien commun à partir de votre propre initiative alors à ce moment là vous êtes concerné plus tôt par le deuxième cadeau donc ne remplissez pas le pour alors si c'est le autre cas le questionnaire mais plutôt et bien dans ce cas il va falloir vous patienter encore une semaine juste une semaine car je profite d'une méthodologie complète et gratuite pour identifier un modèle économique adapté à vous et compatible avec le bien commun de manière à vous permettre de continuer de développer votre groupe sans crever de faim évidemment et je le présenterai dans le prochain truc d'animation qui sera le numéro 101 alors choisissez votre cadeau une session stratégique gratuite par téléphone si vous êtes salarié et chargé de mettre en place une communauté ou alors la méthode pas à pas pour trouver un modèle économique adapté à votre projet si vous développez de votre initiative un groupe pour le bien commun alors comme d'habitude vous pouvez aussi commenter abonnez vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos like et et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour le numéro 101 avec votre deuxième cadeau et je vous souhaite